Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe des précautions à prendre avant de prendre une photographie ou de collecter une espèce. Certaines espèces sont protégées. Il est interdit de les collecter ou de les détruire. L'interdiction peut être nationale, régionale ou départementale. Des textes de loi listent les espèces protégées. En voici quelques exemples. Il y a trois grandes raisons à la disparition ou à la raréfaction de certaines plantes. Tout d'abord, de nombreuses espèces ont été victimes de l'urbanisation. Ensuite, il y a eu, dans le passé, des pillages massifs de certaines stations. Enfin, on pratiquait autrefois des centuries, c'est-à-dire des séries numérotées de 100 parts d'herbier, qui étaient ensuite diffusées ou vendues. Même lorsque la plante n'est pas protégée, il y a quelques précautions à respecter. Estimer le nombre de pieds et ne pas collecter s'il y a moins de 20 pieds. Ici, il y a plus de 20 pieds, on peut collecter. Même pour réaliser des photos, il y a quelques règles à respecter. Par exemple, il faut veiller à ne pas tout piétiner autour de la plante que l'on veut photographier. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on est en groupe. Cela a déjà pu conduire à la disparition de stations de plantes rares. De même, il vaut mieux éviter, dans la mesure du possible, d'arracher ou de piétiner les espèces autour de la plante cible, même si cela permet de mieux la photographier. Lorsqu'on a découvert une espèce rare, il est très important d'en avertir les organismes compétents. Il faut donc faire une photographie pour garder une trace de la découverte et envoyer à un de ces organismes, Conservatoire botanique national, Conservatoire des espaces naturels, Association de botanistes, une photographie avec la localisation de la plante pour confirmation. Ces organismes existent dans toutes les régions, vous trouverez leurs adresses dans les ressources complémentaires. Vous contribuerez ainsi à protéger cette espèce. Nous avons vu qu'il faut prendre des précautions pour collecter ou photographier une espèce. S'assurer que l'espèce n'est pas protégée, ne pas collecter s'il y a trop peu d'individus. Faire attention à ne pas dégrader l'habitat autour des plantes à photographier. Enfin, si vous trouvez une espèce rare, prévenez une association ou un conservatoire botanique. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !